Oui bonsoir, je suis Brigitte Olive et effectivement je dirige maintenant le pôle de travail protégé adapté, donc des structures qui proposent du travail et qui envoient des personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu comment je suis arrivée là, un peu comme les personnes que vous avez vues précédemment, il y a à la fois un jeu de hasard mais à la fois c'est pas complètement un hasard puisque effectivement aussi quand j'étais petite, j'ai plutôt été quelqu'un qui organisait soit des fêtes, soit… j'habitais aussi dans un HLM, alors certes un HLM à la campagne, c'était pas Vivi Lebel mais dans un HLM où on se retrouvait collectivement en bas des HLM pour organiser des choses, s'occuper des petits frères, des petites soeurs et donc du coup le démarrage de ma vie professionnelle dans 1986, donc il a été vieille à la fin, ils ont… donc j'étais responsable d'animation dans un village vacances, dans les villages vacances. Et ensuite c'est passé par les villages vacances et le tourisme social que je me suis intéressée au domaine de la formation, à l'époque la formation c'était pas un métier, on y venait un petit peu aussi par hasard, par envie, et donc j'ai commencé à travailler là-haut en situation de formation et du coup c'est en situation de formation que j'ai quitté le monde associatif et je suis passée dans le privé, donc dans des organismes de formation qui s'intéressaient au tourisme, à la restauration et donc j'ai commencé à comprendre comment marchait l'entreprise et à me dire que finalement les aspects économiques et les aspects associatifs c'était pas si évoiné que ça. Et puis j'ai eu envie de changement et aussi pour un amoureux, je suis parti au Canada, donc il se trouve que cet amoureux c'est mon mari, lui il a resté par rapport à ma collègue, et donc du coup j'aime beaucoup aussi les avions, donc peut-être ça à voir avec ce que je fais aujourd'hui parce qu'on est devant la porte d'Airbus, mais à l'époque je le savais pas. Et donc voilà, j'ai aussi fait de l'ULM et j'aime beaucoup tout ce qu'il voit. Même si par ailleurs c'est pas très écologique, je le sais. Et ensuite je suis partie dans le Beaujolais, et toujours pour des questions personnelles, et donc là je me suis retrouvée aussi un petit peu par hasard à travailler dans la fonction publique. Donc c'est vrai que le parcours je suis passée un petit peu par différentes structures et différents statuts, et là j'ai travaillé à l'époque où Martine Aubry a mis en place le crédit formation individualisée, la formation des jeunes, et donc il y avait des coordonnateurs d'emploi formation sur les 400 zones d'emploi de France, et je me suis occupée du montage de la mission locale dans le Beaujolais. Et mon fils est né à la venue du Beaujolais le premier jour des mandats. Et par hasard aussi, je sais pas pourquoi, chaque fois que j'ai pris dans de nouveaux boulons, c'est toujours à moi qu'on a demandé d'accueillir des gens. Alors là il y a le Réseau de la République, alors je trouve ça bizarre parce que vraiment, quand on connaît mes engagements, accueillir Jacques Chirac, c'était vraiment bizarre, je sais pas pourquoi on a demandé ça à moi, mais voilà, je me retrouve toujours dans ce genre de choses, à accueillir un certain nombre de personnes, ou à organiser ce type de rencontres. Et juste après, donc c'est au moment où le conseiller régional Rondal a récupéré les compétences en matière de formation, et donc du coup j'ai accompagné le transfert des compétences de l'Etat en matière de formation vers le quartier régional en Rondal. Et puis je suis repartie en voyage, donc en Afrique du Sud, là c'est plus temps pour dire qu'on rejoint ses racines, puisque la personne qui est à côté, c'était ma copine d'enfance qui était en HLM, en dessous de chez moi, et donc j'ai appris beaucoup de choses aussi là-bas, parce que la différence, et puis je suis allée au moment où il sortait juste de l'appartement, et c'est un voyage qui m'a beaucoup marquée, et j'ai appris beaucoup de choses, parce que quand on rencontre les gens, quand ils ont vécu ce genre de choses, ça nous remet un petit peu les tempels à l'heure. Donc c'était aussi important. Et ensuite je suis rentrée à Toulouse, et en rentrant à Toulouse, j'ai pris une mission qui s'appelait aussi le PDITH, le Programme Départemental d'Insertion des Travailleurs Handicapés. Donc c'est là que j'ai découvert aussi le monde du handicap, et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce petit peu de choses, et j'ai aussi découvert, ça a été aussi la même découverte qu'à l'Afrique du Sud, parce que c'est dans la différence que finalement j'ai appris la même chose. Et donc j'ai fait ça pendant 7 ou 8 ans, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré le projet WebSoup, donc j'ai rencontré François Boulison, je ne sais pas où il est passé, et dans le cadre de ces fonctions-là, j'ai un petit peu accompagné ce projet. Cette photo-là, c'est pour illustrer un petit peu mes engagements personnels, c'est-à-dire que j'ai aussi été présidente de pas mal d'associations, et donc là je suis toujours présidente d'une association qui gère une compagnie et une école de claquettes, et j'ai fait 15 ans de claquettes. Et c'est un peu le symbole de différents engagements associatifs que j'ai menés parallèlement, parce que finalement, le virus, je l'ai aussi bien dans le cadre de mes activités professionnelles que mes activités personnelles, donc j'avais beaucoup de temps, voilà, donc je suis un peu boulimique que de l'action, c'est un peu ce qui me caractérise, et même si je me soigne, ça continue toujours. Et après, donc, le programme départemental d'administration des travailleurs handicapés, j'ai été embauchée à l'inclat de colonier, donc je suis toujours aujourd'hui, et j'ai monté ce qu'on appelle le service d'appui, on maintient l'emploi des travailleurs handicapés, et toujours dans le secteur du handicap, puisque les cas de colonier gèrent des établissements médico-sociaux et des actions pour les personnes handicapées, donc je ne suis pas à proprement parler, c'est pas moi qui ai monté la structure, elle existe depuis 1959, et donc elle existe depuis longtemps, mais il y a toujours des choses à faire effectivement sur cette question du handicap, et la question de l'emploi des travailleurs handicapés, c'est quelque chose qui me tient à coeur, et parce que l'outil travail, je vais le dire comme ça, l'outil travail, pour moi c'est vraiment un moyen de pouvoir effectuer des changements, et il y a une peine de demande de la part des personnes qui ont voulu travailler handicapés, de pouvoir effectivement, à travers le travail, être citoyens comme tout le monde, que je trouve que c'est un objet formidable pour pouvoir travailler avec eux, et je considère que l'UQA n'est pas un moyen d'insertion, n'est pas un lieu d'insertion, donc c'est pas fermé, mais c'est bien un moyen d'insertion, c'est-à-dire qu'on utilise le travail pour pouvoir effectivement échanger avec ces personnes-là et inventer tous les jours, et ce qui caractérise le travail que je fais aujourd'hui, c'est qu'on est obligé tous les jours d'inventer, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui, pour X raisons, ne peuvent pas forcément travailler dans le secteur ordinaire, mais ils ne trouvent pas leur place, et pour pouvoir répondre aujourd'hui à ce que l'on propose dans les secteurs protégés et adaptés, on est obligé tous les jours avec eux d'inventer des choses pour qu'on puisse effectivement travailler ensemble, tout simplement. Et on peut être une structure de l'économie sociale, même si c'est une formation sceptique, où on se retrouve, comment dire, avec un certain nombre de personnes. Ce qui caractérise la structure-là, c'est que je n'ai pas une petite structure, puisque aujourd'hui, dans le code que je dirige, il y a 450 personnes. Donc on peut aussi, dans le cadre d'une activité associative, développer des activités qui sont liables sur le marché du travail, qui sont liables économiquement, et du coup aussi employer pas mal de monde. Voilà.